Dis-moi qui tu fréquentes Je te dirai qui tu es Ceux qui s'assemblent, se ressemblent A cause de l'influence Les humains rendent tout ça Dis-moi qui tu fréquentes Alors, aujourd'hui nous allons vous révéler La raison fondamentale Pour laquelle Les musulmans Du monde entier En particulier Du Côte d'Ivoire Fuient Les chrétiens Dans un débat, dans un face à face En particulier Nous qui sommes là, les fils du Seigneur du Cré Les humains de la Croix du Seigneur du Cré Pourquoi les musulmans Nous fuient Ils ne veulent pas faire débat avec moi Et en collant Un faux prétesse Sur nous Dans le but de trouver une échappatoire Pour ne pas faire débat avec nous En disant que non On ne fait pas débat avec eux Parce qu'ils sont mal élevés On ne fait pas débat avec eux Parce qu'ils sont mal éduqués On ne fait pas débat avec eux Parce qu'ils sont pervers Ils manquent d'éducation C'est la raison pour laquelle nous les musulmans Nous refusons de faire débat avec eux Est-ce que cela tient ? Est-ce que c'est la vérité ? Question C'est un mensonge chronique C'est un mensonge notoire Un mensonge télèbre C'est en tout cas de l'opprobre Très très rocambolesque Alors aujourd'hui Il faut dématterner toutes ces choses Dans le souci de millier ces pasteurs-là Dans le souci de millier ces Seigneurs de Dieu Et ces chrétiens D'autres villes Donc ils ne sont pas là Là-bas on ne les connaît pas En quoi tu vois Abidjan Tout le monde sait que c'est des menteurs Donc il faut fuir Abidjan Ou aller où on ne connaît pas à Boaké Ou aller mentir Et les mensongeurs là-bas Les gens ne vérifient pas Parce que l'islam en d'autres termes On s'appelait des bichons Mais on le subit ce fort Sans réflexion Sans vérification Est-ce que les frères Est-ce qu'on peut faire ça Dans une mosquée ? Est-ce qu'on peut faire débat Avec les immondes d'Allah Dans une mosquée ? En réalité qui n'est pas l'éduqué ? En réalité qui est impoli ? En réalité qui est pervers ? Qui manque d'éducation ? On peut faire un débat quelque part D'un endroit ou d'autre Mais aller jusqu'à dans son assemblée Dans le souci de l'humilier Devant ses frères Et pourquoi on l'abandonne ? Est-ce qu'on a une fois fait ça à la mosquée ? Depuis qu'on dit C'est vraiment les vétants mentaux C'est ça Et comme le FBAM veut dire Brigade assis dans le mensonge Donc ils sont assis dans le mensonge En plein pied En plein temps En public Est-ce qu'un homme qui est bien éduqué Peut dire ces mots-là à son prochain ? Il y a une autre manière de l'étudier Mais c'est que tu lui dis non ? Il est mal éduqué Il manque d'éducation Il est pervers Quand tu lui dis ça veut dire Ceux qui sont intelligents Ils savent déjà que c'est toi-même Qui est la chose Qu'est-ce qu'ils dénoncent ? Parce que moi je n'ai jamais dit Qu'ils sont mal éduqués en public Je n'ai jamais dit Qu'ils sont pervers en public Mais eux ils montrent C'est comme ça déjà publiquement Bon, entre nos deux menacus Il est mal éduqué Entre nos deux menacus Il est pervers Entre nos deux menacus Il manque d'éducation Alors ceux qui sont intelligents Ils savent ils connaissent la réponse Il est venu dit à Eve Si tu manges Vous allez mourir Si vous mangez C'est fini pour vous Quand Diable est venu Il dit non Dieu sait que vous n'allez pas mourir Le jour que vous allez manger Vous serez comme des dieux Mais quand Diable est venu Tu manges tu vas mourir Et qu'il dit Dieu sait que vous n'allez pas mourir Il a dit quoi comme ça ? Que Dieu a menti Tandu vois-y que Dieu ment Il a menti Et qu'il dit Dieu ment Et qu'il dit Dieu ment Ander toi aussi toi Comment tu vas mentir ? Tu vois ? On va le voir comme un suspect Mais pour ne pas qu'on le voyait Comme un suspect Avec sa ruse ratinée Il va dire Oh mais Dieu sait que vous n'allez pas mourir Vous les yeux vont souffrir Vous serez même comme des dieux Voilà les paroles mielleuses Bah en bas de ça c'est la mort Pourquoi ? Parce que c'est en contradiction Tu es dans ce que tu as dit Mais apparemment c'est bon hein C'est comme ton beau blanchi Tu vois ton beau dessus là Tout est bien C'est comme ça les musulmans non ? Ils font bonne apparence Ils font bonne apparence Ils font bonne apparence Ils vont se laver Laver la tête Laver les oreilles Laver la bouche Tout ça ils vont laver Même laver souvent le derrière Tout ça ils lavent hein A chaque fois qu'ils vont finir d'uriner Ils ont bidon d'eau Il faut laver Mais ça c'est de façon corporelle Mais qu'est-ce qu'il doit l'autre ? Est-ce que c'est ton corps là Qui va aller au ciel ? Question C'est ton âme qui est dedans Tu dois aller au ciel Donc il faut prendre soin de ton âme Plus que de ton corps Parce que si c'est le laver Qui va amener quelqu'un au ciel C'est que tous les poissons Sont déjà au ciel Parce que les poissons Elles vivent dans l'eau Toi c'est de temps en temps Tu laves Alors Donc Je vais m'arrêter là un peu Pour vous dire que Frère La bombe se débatte partout Pour aller faire débat Vous voyez Et Ils ont mis l'avant un peu Sur certains c'était de Dieu Sur certains chrétiens Avec leurs propos Par rapport au débat Mais Nous Nous évitons Au lieu de nous inviter Ils nous évitons Il y a un problème C'est le suspect C'est le suspect C'est le suspect Mais Maintenant Les deux enfants On va aborder Pour amener les propos Des musulmans A l'égard de la vie Un musulman qui va nier Ce qu'il va dire là C'est que vraiment C'est que c'est pas un musulman C'est qu'il est là-bas Pour manger les tessus de foudre C'est ça C'est qu'il est là-bas Parce que c'est parce qu'il arrive bientôt Mais quand tu vas Quand on vous dit Les masques sont là-bas Les gens qui sont là Ils ont porté des nouveaux blancs Parce qu'il y a beaucoup Qui est arrangé Avec le réchapelé Compte le réchapoué Je n'ai plus ma bouche C'est quoi tout ça ? Ce n'est pas plein Tous les musulmans Donc tout ce qu'il y a Un vrai musulman va dire Voici De façon De façon Pele-mêle Ou si je peux dire De façon superficielle Voici un peu Ce que les musulmans font A l'égard De certains secteurs de Dieu Et de certains chrétiens Ils disent même Ils disent que les chrétiens sont Les chrétiens sont maudits Parce que Les chrétiens sont des pêcheurs Parce qu'ils mangent poc Ils mangent la viande du poc Les chrétiens sont maudits Parce qu'ils boivent l'alcool Donc ils sont pervers Oui On est pervers Parce qu'on mange poc On est pervers Parce qu'on boit l'alcool Mais sans tout pouvoir donner Le verset critiquer Celui qui mange poc Il est pervers Sans tout pouvoir donner Le verset critiquer Celui qui boit l'alcool Il est maudit Il n'y en a pas Voilà Voilà les vrais menteurs Alors ça c'est pas grave Donc on passe Le deuxième point Que je vais aborder On a parlé du premier point Leur comportement A l'égard de certains chrétiens Et de certains chrétiens Maintenant le deuxième point Qu'on va aborder On va voir maintenant Les propos des musulmans A l'égard même de la Bible C'est ça Alors les musulmans Tout le monde sait C'est pas caché Un musulman qui va nier Ce qu'il va dire là C'est que vraiment C'est que c'est pas un musulman C'est qu'il est là-bas Pour manger les tessis de moutons C'est ça C'est qu'il est là-bas Parce que le tabaski arrive bientôt Voilà C'est le train C'est bientôt là Donc ceux qui sont là-bas Pour manger les tessis de moutons C'est comme ça Sinon ce n'est pas prévu Tous qui sont musulmans Donc ce qu'il va dire Un vrai musulman va dire Amin C'est ce qu'il est là-bas Premier point Est-ce que les musulmans Ne disent pas C'est vrai chanson Même si le refrain Mettra partout dans le monde entier Les musulmans disent de la Bible Qu'elle est falsifiée Est-ce que quand un musulman Peut-il que les gens disent C'est faux Ils le disent toujours Si tu as lié ça Tu sais que vraiment Tu sais qu'il y a un problème A ton niveau Il y a un démon Qui est quelqu'un qui te fatigue Sinon un vrai musulman va dire Amin Tous les musulmans du monde entier Disent que la Bible est Falsifiée Mais ce qui est marrant C'est que c'est la Bible Qui est falsifiée La Bible qui ment La Bible qui se contredit La Bible qui est fausse La Bible qui enseigne la socialerie Il dit que la Bible enseigne la socialerie De moyer ses enfants La Bible enseigne la socialerie De moyer caca de l'homme Alors Si c'est la Bible Si la Bible est fausse Elle est falsifiée Elle ment Elle est contradictoire Elle enseigne la socialerie Frère Est-ce que cette Bible peut annoncer Votre vrai prophète Ah La Bible elle est fausse Elle est contradictoire La Bible est falsifiée Mais quand ils prennent Certains verset La Bible qui parle C'est le vrai prophète 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 Jean-Jeriot a pris le verset 12 Ça parle de leur prophète Le Consulateur C'est le vrai prophète Oh le Consulateur C'est sûr Montagne de Caravan On a trouvé ça Où est-ce que c'est dans la Bible Question Comment on nous dit ça C'est le vrai prophète C'est le vrai prophète C'est le vrai prophète Donc quand on a sur le côté Là la Bible est vraie Pourquoi c'est ça Ils viennent d'où même ceux-là Ils viennent d'où Quand c'est bon Là la Bible est bien Là c'est pas vrai Maintenant quand ça les condamne C'est que c'est faux C'est que c'est faux Les musulmans On va faire croire de vous Mes frères On va faire croire de vous Hein ? Il faut pas Diminuer un peu Je sais qu'un musulman Quand il est hypocrite Ça prouve vraiment Qu'il serait un bon musulman Ça je le sais Diminuer un peu quand même la dose Quelle hypocrisie À haut niveau La Bible est forte La Bible ment La Bible est fortifiée Mais les hommes du 18 Les autres c'est Muhammad Jean 16 Jean 16 Verset 12 là-bas Quand je dis Il y a beaucoup de choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant Quand le consolateur sera devenu Laissez une vérité Il vous donnera toute la vérité On dit c'est Muhammad C'est pas C'est pas falsifié C'est pas faux Vous voyez un peu les frères Bon Un homme qui dit déjà Que la Bible La Bible est fortifiée Il y a quel enjeu Qui est plus grave que ça Il y a quel homme Il y a quelle mauvaise éducation Qui est en dessous de ça Jamais Ce qu'il y a qu'il y a Ce qu'il y a qu'il y a Ca là c'est fortifié Il dit c'est faux même Que la Bible ment Voilà C'est 3,4,16 Oui Consultez le livre de l'éternel On va voir si la Bible se continue Ou bien si la Bible a été fortifiée On va voir ce que Dieu même a dit Avant même la naissance de l'œuvre Pour faire la base Consultez le livre de l'éternel On n'a pas dit l'aide des livres Ça veut dire qu'entre le croire et la Bible Il n'y a qu'un livre de moi On n'a pas dit Consultez l'aide des livres de Dieu Consultez le livre de l'éternel Et lisez Lisez ça un peu Aucun deux Aucun deux Ne fera défaut Et vous voyez qu'il y a fait On parle du livre Qui considère le livre Et on dit aucun deux Comme c'était puriel Ça veut dire quoi ? La profondeur Ça veut dire quoi ? Consultez le livre de l'éternel On n'a pas dit considérer le livre Voilà Qui ont dit la livre On dit aucun deux On dit considère le livre singulier Et on dit aucun deux Bon aucun deux ça dit quoi ? Continue un peu Aucun deux ne fera défaut Aucun deux ne fera défaut Aucun deux ne fera défaut Ni l'euf Ni l'un Ni l'autre Ni l'autre N'en manqueront Vas-y Vas-y C'est la bouche de Dieu Qui a ordonné tout ce qui est dans la Bible C'est son esprit qui les rassemblera Et c'est son esprit qui va les rassembler Pour que ça forme un seul livre Composer les deux parties Ancien Testament et Nouveau Testament Ancien Alliance et Nouvelle Alliance Aucun deux ne fera défaut Ni l'Ancien Testament Ni le Nouveau Testament ne fera défaut Les deux vont former un seul livre Qu'on appelle la Bible Je vais dire bibliothèque C'est un document qui contient plusieurs livres C'est un bibliothèque On dit bibliothèque Ils vont te demander Montre-moi la Bible dans la Bible Ca c'est une question Que le blocain ne peut pas poser Même un blocain domestique Il ne peut pas poser sa question Montre-moi la Bible dans la Bible Montre-moi le mot Bible dans la Bible Ca veut dire quoi ? La Bible veut dire quoi ? La Bible dit bibliothèque Est-ce dans la Bible Il n'y a pas plusieurs livres ? C'est ça on appelle Bible là C'est ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça veut dire C'est quoi ? C'est quoi la Bible ? Vous voyez bien les frères ? Alors Alors, voilà les mots qui disent, un homme qui dit qu'il fasse la parole de Dieu, qu'elle est pacifiée, elle est tromquée, elle ment, elle enseigne la chassoulerie. Donc quand c'est des trompes 18, quand c'est Mohamad, là, ça n'en fait pas la chassoulerie, là, c'est pas pacifié, là, c'est pas faux, là, ça ne ment pas. Quelle contradiction, quelle confusion. Oh, Dieu a dit, son peuple n'est pas dans la confusion. Bon, tout vient ce peuple qui est tout dans la confusion. Question. Allons, on continue. Mais, ce qui me fait que j'ai pitié, c'est que c'est le troisième point qu'on va aborder, là, qui est quoi? Leur propos, même, à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, à l'égard de Dieu, vous allez voir certains propos, et qu'aucun musulman ne peut contredire ça. Les musulmans disent que Jésus est le plus grand pécheur. On a fait débat que, on a fait débat que, on a fait débat que, à Seine-Mère, derrière la mosquée, Seine-Mère, car il faut pas vivre. Il y avait mis ça, c'est le dernier jour, vous voyez, tout ça, ça va, on va l'amener. Il dit que Jésus est le plus grand pécheur, selon la Bible, que Jésus est le plus grand pécheur, un homme qui dit que Jésus est le plus grand pécheur, après, il y a, 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 il y a une solution pour lui. Non, 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 non. écoutez la bible va lui démontrer que jésus est plus que péché écoutez la bible va lui démontrer que jésus est plus que péché écoutez la bible va lui démontrer que jésus est plus que péché j'ai regardé aussi jésus je suis en train de demander pardon pour ses péchés oui oui voici comment vous devez prier oui notre père qui est aux cieux quand il dit notre père c'est qui est-ce que c'est le seigneur notre seigneur est l'unique seigneur le seigneur notre seigneur vous et moi est l'unique seigneur donc jésus dit notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel nous aujourd'hui on a pas dit il est à la bataille d'un enfant pur son nom sera almasi le messie on n'a pas dit un messie le messie que ton cet homme là tu dis qu'il a péché pendant que ton courant dit il n'a jamais péché il est plus il est saint la bible aussi dit qu'il n'a jamais péché il est plus il est saint frère toi tu dis non il a fiché vers 1934 vas-y frère tel est issa tel est issa entre parenthèses jésus entre parenthèses de jésus fils de marie fils on précise un fils de marie paroles de vérité d'abord là on est en train de trouver sa fidélité on n'a pas dit qu'il a la parole un professe de dieu n'a pas la parole de dieu jamais mais il porte la parole de dieu il porte parole mais il n'a pas la parole elle même même mais lui ici il a appelé parole de vérité on n'a pas dit paroles simplement oh c'est dieu seul qui est vérité bon si jésus lui il est la parole de vérité d'après le courant est-ce qu'il est différent de dieu est-ce que dieu peut être différent de sa parole est-ce que un humain peut être différent de sa parole est-ce que quelqu'un peut être différent de sa parole si moi j'ai dit tout à l'heure et toi là il va te tuer hein tu vois quoi tes deux objets tu vois ce qu'il va te faire tu dis que tu es fort non on va voir si tu décides de même si on va voir si tu vas faire du temps et puis le frère quelqu'un va la main et puis il meurt lui qui est menacé et puis il meurt c'est la parole on va chercher pour attraper on attrape qui c'est mon attrape on peut pas dissocier un homme de sa parole donc si jésus est la parole d'Allah celui est la parole de dieu c'est qu'il est dieu bon ça c'est votre propre courant ça c'est votre propre courant vraiment c'est un homme comme ça que vous dites qu'il est le plus grand que je suis que non il a poussé avec deux filles il a dévégé deux filles dans la ville on dit il a dévégé deux filles dans la ville on dit il a poussé avec une femme dans la ville et oui n'oubliez pas ceci vous terminez jésus-christ est le même hier aujourd'hui et éternellement selon leur enseignement donc tout ce qu'on va dire là c'est jésus-christ depuis l'ancien testament jusqu'au nouveau testament s'il refuse c'est que jésus n'est pas dieu mais si jésus-christ est dieu tout ce qu'on va dire aujourd'hui là c'est jésus-christ qui l'a dit Or on va vous montrer ça la binichallah ça va aller au milieu t comme d'ailleurs Jésus-christ même a couché à ses deux filles c'est jésus-christ il a pas vous montrer ça la binichallah ça va aller au milieu Jésus a couché à deux filles dans la bible c'est la bible qui dit ça Jésus a couché à deux filles dans la bible frère on peut dire les pleins comproyables quelqu'un qui est dans le livre dit c'est Dieu qui est là là c'est comme là tous les traites vous voyez un peu même on continue encore Il voulu voir prophesy de produits que j'étais à tourner film pornographique à la Bible ! Le même jour, ils ont donné cesongres de la déclaration qui l'ont dit qu'il a montré film pornographique, ils ont dit qu'il a couché à ça vous voyez frère est-ce qu'on a une fois dit ça même est-ce qu'on est arrivé au niveau de la possession des musulmans est-ce qu'on est arrivé au niveau de leur place faite entre eux et l'écrivain qui est vraiment malin éduqué qui est vraiment pervers un homme qui traite dieu de pêcheur un homme qui dit que dieu a trouvé une fille pour nous un homme qui dit que dieu est le plus grand pêcheur il a couché à ses deux filles que jésus lui a couché à Marie de Magala sur une montagne et il a mis son crème dans sa main et puis il a montré à Marie de Magala voici ça ça l'en fait l'homme de vie tout ça j'ai mis ça vous avez vu ça j'ai mis ça autrefois on va mettre en compte ça va passer voilà la vérité frère est-ce que des gens qui parlent comme ça là même ton appart de deux ans quand il va entendre ça il va dire papa tu es maudit il va dire papa tu es maudit comment un musulman normal même ne peut pas dire les propos désagréables à l'égard de Jésus non parce que dans le coran tu te rends bons témoins de lui toi tu viens de tout celui dont ton coran parle bien de lui là toi tu parles mal de lui voilà les gens qui ne sont pas musulmans ils sont là pour gonfler le nombre de musulmans ils ne sont pas vraiment musulmans un vrai musulman pratiquant c'est vrai qu'il va en faire un peu mais il va jamais dire quelque chose de mauvais sur Jésus mais eux ils le disent ils viennent d'où et on dit c'est les prédicataires sur la 19 19 il dit je suis en fait un messager de ton seigneur oui pour te faire don d'un fils pur pour te faire don d'un fils or pur est-ce que cette expression a été appliquée sur Mahomet ? jamais est-ce que cette expression a été appliquée sur Mahomet ? jamais Wohamad Halewa Salatou Fassalaba est-ce que ça a été dit une fois sur lui ? jamais mais lui là on dit qu'il est un bébé même qu'il est pu toi on a dit ça toi le musulman c'est le coran c'est le coran c'est un homme qui a dit que c'est le plus grand pêcheur c'est un homme qui a dit qu'il a couché à la femme dans la bible c'est un homme qui a dit qu'il a toujours fait pour l'eau dans la bible c'est un homme qui a dit qu'il a couché à la maïbe de Magalha sans te donner le verser ton coran ne le dit pas, la bible ne le dit pas tu as enlevé ça où ? tu as enlevé ça où ? n'importe qui peut se lever pour éviter de proposer que jésus a couché à la femme mais est-ce que cela a une sous-sort biblique et coranique ? si y en a pas, toi tu lui dis là tu viens d'où ? vous voyez près ? vous voyez quoi ? ils ont dit même que jésus a écrit une lettre à ses copines en prenant le livre de Cantide des Cantiques quand ils ont pris au palais de Cantide des Cantiques la bande les lettres d'Adu-Majit au sens d'année est venu s'lame ils ont dit ça au palais ici quand il disait au courant ils disaient Cantide des Cantiques quand il disait oh mon coeur oh mon amour c'est joli qu'il a écrit et puis ils disent comme ça vous qui voulez écrire bon poème à vos femmes à vos copines là venez prenez ce verset dans le cantide des Cantiques c'est vrai quelle moquerie ? il dit que c'est de neuf à huit écoutez paroles de Dieu bon vous pouvez prendre ça pour dresser avec vous c'est pas mauvais let's go let's go que tes pieds sont beaux devant les chaussures filles de princes les contours de ta hanche sont comme des feuillets oeuvre de Medenatis yeux ton sein est comme une coupe arrondie et le vin parfumé ne manque pas ton corps est un tas de fédrons un courant de lit tes deux seins sont comme des paroles comme les jumelles d'une gazelle ton courant est comme une touche d'ivoire Dieu tes yeux sont comme des étangs de repos Dieu mais toute parole est inspirée de Dieu un Dieu en enseignement quelle moquerie à l'égard de la parole de Dieu quelle moquerie quelle audace on va arriver tous ceux qui ont tenu ce genre de propos avant eux là comme ils sont morts on va arriver dessus on va pas à part nous sommes méthodiques et méticulés Amen et ils continuent encore de dire nous que Jésus n'est pas mort les musulmans disent que ça là il n'y a pas quelqu'un qui va nuire ça c'est quelqu'un dans leur propre courant ils ne l'ont ni tué ni crucifié ce n'était qu'un fond semblant vous voyez nos frères bon Jésus même avant qu'il ne vienne il a dit que ma mort là ça a été dit dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les sœurs lui il a dit ça et il vient maintenant il meurt vraiment et après sa résurrection il dit que j'étais mort voilà maintenant il suffit au ciel des siècles il n'a pas dit ce qu'il a dit là c'est pas arrivé il dit ce qu'il a dit c'est arrivé maintenant il suffit au ciel des siècles il ne voulait plus bon si tu dis que il n'est pas crucifié il n'est pas mort tu as dit que tu as dit que toute la Bible est menthe donc tu as dit que Jésus a dit que dans la loi de Moïse Moïse a parlé de ma mort tu as dit que Moïse est un menteur il dit dans les sœurs il a dit que David même il est un menteur et puis il a dit dans les prophètes tu as dit que tous les prophètes les yeux de des Haïts à Malachie tu as dit qu'ils sont menteurs et Jésus lui même qui a dit maintenant qu'il va mourir vraiment c'est que lui aussi c'est donc quand vous voyez que Jésus n'est pas crucifié vous voyez les deux cas que ça fait est-ce qu'il y a plein il n'y a qu'un Jésus qui est grand que ça ? non ça tu t'attaques à Dieu directement mais si il dit que le musulman il ne peut pas sauter qu'il est posé dans la bonne épinière ça c'est entre le musulman et moi nous sommes entre les hommes mais quand tu les laisses et puis tu attaques Dieu voilà le diable puis il est tout là pour attaquer Dieu lui-même c'est un exemple de l'homme il attaque Dieu et quand il parle trop tu vois tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas vigilant mais si tu n'es pas vigilant tu vas penser que il ne parle pas il parle bien de Dieu c'est à quoi il parle non ? nous croyons en Jésus nous là nous on croit en Jésus plus que les chrétiens si tu crois en Jésus là lui il a dit qu'il va mourir et puis les mois après il a dit non j'étais moi je suis le succès si tu crois en lui là chère Père tu mets ça où ? hein Jésus n'est pas crucifié qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place il a été changé d'autres qui sont plus culottés ils vont dire que c'est Judas qui a pris la place de Jésus parce que quelqu'un qui est pendu à la croix il est maudit Jésus n'est pas maudit donc il ne peut pas être pendu à la croix c'est Judas qui est maudit qui est pendu à la croix mais c'est écrit pour que quelqu'un qui est pendu à la croix on dit non on dit il s'est fait malédiction il s'est fait malédiction non il n'est pas maudit il y a être maudit qui est une nature et puis il y a se faire malédiction à cause de cette affaire c'est différent quand il est maudit c'est un article mais quand il s'est fait malédiction il n'est pas maudit à la base mais il s'est fait ça pour rapport à une cause principale ou une raison principale à cause de cette affaire ils prennent leur place il s'est fait malédiction pour lui-même parce qu'aucun des édames ne peut passer par là aucun des édames oui vas-y frère vas-y frère vas-y frère là 보 dans la langue I'll post a link I'll post a link In this passage, Muhammad's nine wives are feuding with each other because his favorite wife, his child bride Aisha, is getting special privileges. She's receiving more gifts than the other wives. So, some of these disgruntled wives get together and decide to ask Muhammad for equal treatment. Here's Muhammad's response. Do not injure me regarding Aisha. The revelation does not come to me when I am in the garment of any woman except Aisha. And if I want my mother to ask him to use, he will put the pressure on his feet. Yes. And as I said that my little brother, I said that it was him who took the money. That's right. So I said that I was the one who took the money. And I wanted to make his daughter for him. Now I am not going to be able to use him. What about you? In this case, Shalom. Shalom is the teacher. What I have said is that he is profitable. He also told me that it is profitable. sous forme de femme, c'est un garçon, mais c'est déguisé, oui frère, il s'appelle, donc c'est un garçon qui s'est déguisé sous forme de femme, il a apporté l'habit de femme pour recevoir des révélations, mais est-ce que ça veut dire qu'il était femme, question, chaleau frère, vous avez bien compris, vous avez bien compris, donc ça veut dire que Jésus n'est pas maudit, mais il s'est fait malédiction pour ses enfants, c'est que le frère a étayé là parmi, c'est ce qu'il nous l'a dit aussi, le frère n'est pas voleur, c'est son frère qui est le voleur, mais, comme il sait que son frère, vraiment, sa mère va le frapper, il va faire tout, vraiment, il a pu dire, là où son frère, alors il prend la place de son frère, en disant à sa mère qui s'est moi, j'ai pris, oh il n'a pas pris, donc il s'est fait le voleur, à la place de son frère, mais il n'est pas voleur de nature, c'est ça, c'est clair frère, donc en conclusion, c'est comme si Jésus s'est fait malédiction, c'est nous qui sommes, c'est nous qui sommes, c'est nous qui sommes maudits, c'est nous qui sommes les enfants, voilà, mais un bon père même, c'est comme ça, un bon père, il y a les histoires ici en Afrique, où les gens se sont sacrifiés, pour que le peuple soit sauvé, pour que le peuple traverse l'eau-là, ils se sont sacrifiés, la reine Abra Koukoukou, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle a donné elle son enfant, pour que son peuple soit sauvé, c'est un sacrifiant son frère, donc le Seigneur est venu se sacrifier lui-même, à la place de ses enfants, ce que un bon père aurait fait, ce que une bonne mère aurait fait, tu vois, il dit, non, 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 c'est faux, c'est faux, il n'est pas crucifié, il n'est pas, c'est rien maudit qui va, en le disant, c'est la rue de la finie, c'est-à-dire, comme si, en parlement, ils aiment Jésus, ah, il dit, Jésus n'est pas maudit, celui qui est venu de la croix, là, c'est celui qui est venu de la croix, et comme Jésus n'est pas maudit, il n'est pas venu de la croix, en le disant, ils sont tous les bafouillés, pour qu'ils cotent le plan de la rédemption, maintenant, on va lire un verset, pour que vous sachiez, l'esprit qui dit que Jésus n'est pas mort, ou bien, Jésus n'est pas, j'avais mouru, là, les gens qui le disent, à moi, voici, ça vient de Dieu, bien si ça vient de Satan, Matthieu 16, même, je pense bien, verset 21, là, ce que Pierre a défis, je viens de dire, vraiment, Satan, là, Matthieu 16, verset 21, verset 23, voilà, regardez rapidement, Matthieu 16, Matthieu 16, oui, verset 23, regardez rapidement, Matthieu 16, vous allez voir un peu, hein, oui, Matthieu 16, 23, Matthieu 16, verset 23, mais Jésus, mais Jésus, c'est le temps, non, 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 d'abord, il a dit quoi, Pierre a pris Jésus à le côté d'abord, dès lors, Jésus commençait à faire connaître à celles-ci, dès lors, Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples, qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il faut qu'il allait à Jérusalem, il souffrit, il va d'abord souffrir, beaucoup de la part des anciens, il va souffrir, beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, et aussi des principaux sacrificateurs, et d'escrits, et aussi d'escrits, il fut mis à mort, donc il n'a pas à dire, il fait mettre une hypothèse, il a à dire, non, c'est ce qui va arriver, vas-y, répète, et il reçoit le droit un jour, et ils vont d'abord le maltraiter, ils vont le frapper, ils vont le fouetter, et après maintenant ils vont le crucifier, et le troisième jour maintenant il va ressusciter, ça c'est Jésus qui parle, si vous dites que Jésus est vrai, il est un vrai prophète, est-ce que ce qu'il a dit là, si ce n'est pas arrivé, il devient un faux prophète, tu vois un peu, continue un peu, au verset 22, Pierre, Simon-Pierre, l'ayant pris à part, a pris Jésus maintenant de côté, s'est mis à le reprendre, il a commencé à faire des reproches à Jésus, il dit, il dit quoi, à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise, Seigneur, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu ne vas jamais mourir, mais Jésus, voilà, donc, Simon-Pierre apparemment ce qu'il fait, apparemment c'est bon, il ne veut pas que son maître meurt, il ne veut pas que son sauveur meurt, non, apparemment c'est un bon élève, il ne veut pas le mal de son patron, et on va voir, quel est-ce qui est dedans, quel est-ce qui est derrière cette procédure, qui ne veut pas que Jésus meurt, ou bien qu'il suppose que Jésus soit mort, si ça vient de Dieu, on va voir, vas-y, mais Jésus, s'est retourné, quand il s'est retourné, il a dit à ce mot Pierre, à rien de moi, à rien de moi, Satan, à rien de moi, Satan, pourquoi? tu mets un scandale, parce que tu mets un scandale, tes pensées là, Satan là, tes pensées là, ne sont pas les pensées de Dieu, donc le fait qu'on dise que Jésus n'est pas mort là, c'est pas pensée de Dieu, c'est pensée de Satan, c'est ça, toutes les pensées qui ne veulent pas que Jésus soit mort, qui s'opposent à sa crucifixion et à sa résurrection, Jésus m'a dit de sa propre bouche, que c'est un estime de Satan, c'est ça, en réalité, c'est pas Pierre qui est Satan, quand il dit à rien de moi, Satan, il a dit tes pensées, donc les pensées de Pierre ont été influencées par le diable, le peuple a planqué des mauvaises pensées là, dans la pensée de Pierre, pour s'opposer à la mort de Jésus, c'est ça, oh il est venu pour qu'il meurtre, mais quand quelqu'un dit qu'il n'est pas mort, ça, c'est pensée vient de Satan, donc tout ce qui dit que Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié, vous savez déjà, c'est votre pensée vient de qui? quelle pensée qu'il vous a dit, vous le savez déjà, contre lui? Apocalypse 1,18 ans, ça c'est après la résurrection, ça c'est avant ça, la chose n'était pas encore arrivée, il a dit que ça va arriver, maintenant quand c'est arrivé, après ça, il vient de dire quoi? Apocalypse 1,18 ans, je suis le premier, Jésus dit maintenant, je suis le premier, et le dernier, là encore c'est sa divinité, parce que quand vous avez appris en Esaïe 44, verset 6, Dieu dit là-bas, il dit, l'éternet des amis dit, ainsi par l'éternet des amis, je suis le premier et le dernier, maintenant c'est Dieu seul qui est le premier et le dernier, aucun homme ne perd le premier et le dernier, jamais, le commencement d'après c'est Dieu seul, mais l'éternet des amis l'a dit dans l'Ancien Testament, Jésus aussi dit quoi? je suis le premier et le dernier, ce que l'éternet elle a dit, c'est lui, qui il est là? il est? l'éternet l'envoie des prophètes, Jésus aussi dit, je vous l'envoie des prophètes, l'éternet est le roi des rois, je lui dis, je suis le roi des rois, c'est ça, moi j'ai joué, moi j'ai joué, l'éternet est l'alpha et l'oméga, je lui dis, je suis l'alpha et l'oméga, d'où j'ai réfléchi devant l'éternet des armées, d'où j'ai réfléchi devant Jésus, c'est ça, tout l'encomment que l'éternet est le seul, il est l'unique Seigneur, tout l'encomment que Jésus est le seul Seigneur, les apôtres ont dit Seigneur, il a dit oui, vous m'appelez peut-être Seigneur, et vous s'appelez vous de bien, parce que je le suis, c'est ça, maintenant vas-y un peu, j'étais mort, voilà, je suis le premier et le dernier, quand je parlais avec un musulman, d'abord il lui a donné, un, Jésus 44, vers 6, il lui a donné ça, il lui a donné ça, il lui dit non, ça c'est l'éternet des armées qui a parlé, Jésus 44, vers 6, lui vas-y quoi, Jésus 44, vers 6, et si par l'éternet, et si par l'éternet, roi d'Israël, ils sont rédempteurs, l'éternet des armées, léternet des armées là, je suis le premier, je suis le premier, donc qui est le premier, le dernier, c'est l'éternet des armées, voilà, il a dit ce qu'il a dit, j'ai dit quoi, je suis le premier, Quand je lui ai dit ça, il a dit oui, ça c'est vrai, c'est l'éternel, les amis, les premiers derniers. Maintenant, ici, il lui dit, je suis le premier, je suis le premier, et le dernier. Le musulman a dit, oui, mais c'est l'éternel, c'est vrai, c'est correct, mais ça continue. Et le vivant. Et le vivant. Vas-y. J'étais mort. Qui était mort ? C'est le premier, l'éternel qui était mort. J'étais mort. Et voici. Et le roi, voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Quel homme qui est vivant au siècle des siècles ? C'est l'éternel. C'est l'éternel, c'est l'éternel, c'est pas l'éternel. Maintenant, Jésus dit, le premier, l'éternel, une personne a dit que tu as blasphémé. Je tiens le Christ à la mort. Est-ce qu'Abraham a une fois dit ça ? Amen. Moïse a une fois dit ça. Amen. Noé a une fois dit ça. Qui a une fois dit ça ? C'est le seul qui l'a dit. Je suis le premier, l'éternel. C'est le même qui a provoqué l'éternel. Bravo, vous dites de quoi. C'est un homme qui a dit qu'il a couché à deux filles. C'est un homme qui a dit que c'est le plus grand pécheur. C'est un homme qui a dit qu'il n'est pas mort, qu'il a été changé. Et d'autres qui sont plus maudits, qui ont mis de la malédiction. Et il dit non, c'est Judas Iscario qui a pris la place de Jésus. Si c'est Judas qui a pris la place de Jésus, d'abord ça, il possède la vie de Satan. Parce que Judas est mort avant Jésus. Judas a été pendu. Quand il a vu que Jésus a été condamné, on va pas lire ça pour ne pas être trop long. Dans Matthieu 25, quand vous pouvez verser un jour au verset 5, on dit quand Judas a vu que Jésus a été condamné à mort, il allait se pendre. Donc, oh Jésus, c'est le même qui n'est pas mort, c'est le lendemain. Mais là, ils ont dormi dans la cour. Il y a quelqu'un là-bas, et le lendemain, maintenant, matin, ils sont allés maintenant. Donc, ça veut dire que Judas est mort avant Jésus. Non. Eux, il dit non, c'est Judas qui est mort à la place de Jésus, qui a pris la place de Jésus. Bon, déjà, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Oui, donc on va continuer, frère. Donc, voilà un peu, tous ceux qui s'opposent à la mort de Jésus, tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié, vous voyez que c'est Satan. Donc, il a été changé. On dit, bon, il a été changé par qui ? Il dit non, par quelqu'un. Je ne sais pas, un bon. Dans ta tête, là, c'est normal quand même. Comment tu dis que quelqu'un a été changé ? Bon, comment est-ce qu'il a été changé ? Ça veut dire que tu connais la personne. Et on dit, qui l'a pris sa place ? Tu dis non, c'est quelqu'un. Donc, c'est sûr quelqu'un, on va marcher. C'est dans la fin de quelqu'un, nous, on est là. Tu vois, non ? Donc, voici un peu, les frères, ce qui se passe. Ils nous leur disent, tu as dû crucifier, c'est un faux semblant. Et il y a un autre même qui a dit que crucifixion de Jésus. Crucifixion. C'est-à-dire que, il a dit crucifixion et puis fiction. Alors, fiction, c'est-à-dire que c'est le mensonge, ce n'est pas une égalité. Vous voyez, donc, il a dit ça pour se moquer de Jésus. Ça, c'est un même didacte. Il a dit que Jésus, la crucifixion, il a dit un livre. La crucifixion de Jésus. Pour se moquer de Jésus, en fait. Vous voyez un peu les frères. Donc, ils me disent aussi, même, que Jésus n'est pas dit. Donc, c'est-à-dire que les apôtres ont menti. Et il y a un autre aussi, on l'appelle Tangra, Spide Goda. Encore, vous voyez ici, qui a dit, il a une chanson. Lui, il a dit tout, il a laissé tout. C'est sûr, Jésus l'est venu. Jésus n'a pas été crucifié. C'est-à-dire que Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. On va voir tout à l'heure, mais dans ce qui est su, mais on va voir comment ils sont morts. On va voir comment votre leader, Marmé, est mort. Comment Amhé Tudé est mort. Comment Spide Goda est mort. Comment également un homme qui a trouvé de brûler les critères, comment il est mort. Et comment tout ce qui parle mal de Jésus, comment ils sont morts. C'est les frères, que le Seigneur bénisse encore. Alors, regardez un peu tous ceux qui ont dit que ce soit d'abord Marmé lui-même. On va lire une surah, vous allez voir ce qui se passe surah 69. On va lire, vous allez voir ça. Surah 69, on va voir comment Marmé est mort. On va lire seulement le verset. On a déjà prêché dessus. On va pas trop tarder dessus. On va lire seulement le verset. Surah 69, verset 38 à 45. Vous allez voir comment Marmé est mort. Et pourquoi il est mort comme ça là. Vous allez voir pourquoi. Alors, vas-y frère. Surah 69, verset 38. Surah 69, verset 38. Vas-y. Surah 69, verset 38. Oui, mais non, mais non. Je jure, je jure, parce que vous soyez, parce que vous voyez. Je jure, parce que vous voyez. Ainsi que, oui, parce que vous ne voyez pas. Ainsi que, parce que vous ne voyez pas. Que ceci, que ceci, entre parenthèses. Oui. Le Coran, que le Coran là, est la parole d'un noble messager. Voilà. C'est la parole d'un noble messager. Messager. Oh, ce qui est venu donner la parole là, c'est l'an de Gabriel. L'an de Gabriel. Donc, ça veut dire que le Coran appartient à Gabriel. C'est ça. Ça, c'est Gabriel qui est Dieu de Mohamed, ou bien c'est Mohamed qui est Dieu de Gabriel. C'est sûr. Voilà, c'est un peu frère. Mohamed est le seul. Voilà, je dis que j'avais un débat. Où mais je vais approuver aux musulmans que Mohamed n'est pas prophète. C'est ça. Je vais leur approuver ça. Il n'y a rapproché aucun critère d'un prophète. Même, il n'y a rapproché même pas un critère de faux prophète même. Faux prophète même, au moins, il a un faux. C'est vrai que c'est un enfant de Satan, mais Dieu parlait à lui bouche à bouche. Dieu parlait bouche à vous, il y a Balaam, mais Balaam c'est un démon. Il est faux, pourquoi ? Parce que c'est un démon. Mais les ceux qui étaient sûrs étaient vrais. Voilà pas Dieu parlait bouche à bouche. C'est pas Satan qui parlait à lui bouche à bouche. C'est Dieu qui parlait à lui bouche à bouche. Etant un faux prophète, Mohamed ne parlait pas. Allah n'a jamais parlé à Mohamed. Il y a intermédiaire entre Mohamed et Allah. C'est Gabriel, en parenthèse, Gabriel ou bien Gibril. Vous voyez ? C'est quand on dit prophète, c'est porte-parole de Dieu. Un prophète c'est le messager, porte-parole. Quand la bouche est dans la bouche de Dieu, ça tombe directement dans sa bouche. C'est-à-dire porte-parole, on dit prophète, messager. Mais Mohamed, non, non, il n'a jamais vu Allah. Il ne sait même pas comment Allah est. Il n'a jamais vu Allah. Il n'a jamais vu Allah. Lui c'est Gabriel sur le bras. Bon, c'est Gabriel qui est prophète, lui. Parce qu'Allah parle qui te demande à Gabriel. Et Gabriel lui vient de parler. Donc ça dit que le prophète d'Allah c'est Gabriel. Mohamed, il n'est pas prophète. Il est qualifié. Il n'est même pas un faux prophète. Il n'est même pas prophète. Il est un enfant de Satan comme ça, il n'est pas un faux prophète. Parce que le faux prophète, il parle bouche à bouche à Dieu. Mais comme ça n'a dit un enfant de Satan, on répond que c'est un faux. Même Jésus-Écariot, il a parlé bouche à bouche à Dieu. Mais c'est un faux, il n'est pas un démon. Vous voyez, c'est comme ça. Mais lui-même il ne rappelait pas l'écrité des faux prophètes. Il n'a jamais parlé à Dieu, vis-à-vis, jamais. Continue frère. Mais c'est 40. Que ceci, que le courant là, Le courant, Oui. Et la parole est noble, mais sachez. Vas-y un peu. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Oui. Mais vous ne croyez que très peu. Vas-y frère. Lise la parole d'un tévain. Vas-y seulement. Mais vous vous rappelez bien peu. Oui. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Vas-y. Et s'il avait forgé quelques paroles, Oui. Qu'il nous, Voilà. Ça veut attribuer. Si Mahomet a forgé quelques paroles qu'il a attribuées à Allah, Nous l'aurions. Et puis ce qu'on n'a pas dit, que nous l'a pas dit. S'il a appris les paroles qu'il a menti sur Allah, Qu'il avait pas d'Allah, Mais il a menti. C'est lui, Mais ses propres propos, Il a été audacieux. Alors on va faire quoi? Nous l'aurions saisit de la main droite. Allah dit, On va le saisir de la main droite. Ensuite, Ensuite, Nous aurions tranché la hôte. On va lui trancher la hôte. Les nerfs, On va couper les nerfs de son cœur. C'est ce qu'on appelle la hôte. Les nerfs du cœur. Vas-y. Et nul d'entre vous, Et tous ceux qui vont assister à sa mort, T'as dit qu'il y en a qui vont, Et il y a pas quelqu'un qui va aller se couvrir. Et quand elle va couper les nerfs de son cœur, Il va mourir dans une douleur atroce. Il va faire des années de souffrance, Avant de mourir. Et avant de mourir, Mais comme il est mort, C'est une femme juive qui l'a empoisonnée. A Caïba, Elle a mis poison dans un mouton rôti. Elle a rôti le mouton, Elle a mis poison dedans. Et puis elle dit, On va voir pour voir si c'était vraiment un prophète de Dieu. Si c'était un prophète de Dieu, S'il ne manquait rien, Il va lui arriver. Donc il a mangé avec un enfant, Et l'enfant est mort sur le champ. Pourquoi? Lui n'est pas mort. Les gens ont dit, Pourquoi il n'est pas mort sur le champ? Ça dit que c'est un vrai, C'est faux. C'est pour montrer que c'est un faux, Qu'il n'est pas mort sur le champ. Pourquoi? L'enfant, Il est innocent. C'est vrai que lui, Il va en enfer. Étant musulman, Il va en enfer. Donc Dieu ne veut pas qu'il souffre. Le problème de Dieu, C'est que c'est Mame qui est un menteur. Qui a menti, Qui a causé la désolation sur la terre. Alors il faut que d'abord, Lui, il souffre. Et avant de mourir, Mame a dit que les nez de son cœur étaient coupées. Il dit, Aïcha, Vraiment maintenant, Je ne pense même pas qu'il y a une autre chose, Qui est la base de la cause de ma maladie, Mais c'est le poison que j'ai mangé à Caïba. Que depuis là, Ça me range le cœur, Ça m'a coupé derrière les nez du cœur. Dans Saïbouhari, Et dans Aboudaout, Et Saïbouhari. Et on dit, Les nez de son cœur sont coupés. Plusieurs souffrances, Plusieurs années de souffrance, Et finalement, Il est mort. Donc c'est Mame qui est mort de poison. Oh Dieu a dit, Dans Aigle, Max 16, Nombre, Nombre, Oui, Vous parlez aussi, Nombre 23, Max 17, Max 17, Oui, Voici le miracle, Je lui ai dit, Voici le miracle, Qui accompagneront ceux qui ont cru. Est-ce que Mame a écrit, Alors, Venez, Vous voyez, Vous voyez, La Bible dit, Voici les mecs qui vont accompagner ceux qui ont cru. A mon nom, A mon nom, Ils chasseront les démons, Vas-y un peu, Ils parleront une nouvelle langue, Oui, Ils saisiront des serpents, Oui, S'ils boivent quelques brevages mentels, Si on les a empoisonnés, Soit dans la nourriture, Dans les poissons, Ils ne la feront point de mal, Donc, Le poisson ne va pas agir sur les enfants de Dieu, Tu vois un peu, Mais, En tout cas, C'est celui qui vient des bâtissons aujourd'hui, S'il a mangé poisson, On l'a empoisonné, Et puis, Il ne sait pas s'il mange, Rien n'est pas lui arrivé, Il ne va même pas avoir migré, Mais, En plus, Un prophète de Dieu, Qui a mangé petit poulet, Petit mouton rôti, Et puis, Bah, Ses nerfs, Les nerfs de son cœur sont coupés, Tu vois, Et, Et, Il est mort de façon atroce, Donc, Vous voyez déjà que c'est un faux prophète, Donc, Dieu, Dieu a fait qu'il a souffert, C'est pourquoi il n'est pas mort sur le champ, Bah, S'il mourait sur le champ, C'est que ce qu'il a dit là, Comme on va savoir, Il a dit qu'il faut qu'on coupe les nerfs de son cœur, C'est un autre, Parce qu'il lui a mort un coup, Quelqu'un que son cœur est coupé, Alors, Il faut que l'humain lui confesse, Que ça a pu faire, Vraiment, Les nerfs de mon cœur, Et finalement, Il est mort, Pour qu'on savait que c'est un faux, Pour confirmer ce que le Coran a dit là, Même si le Coran est un faux livre, C'est un livre de Satan, Mais de temps en temps, Il y a les grains de vérité de l'homme, Amen, Amen, Alors, Donc, Voici comment Mohammed est mort, On a déjà vu ça, On va voir maintenant aussi la mort d'Amel Didat, Qui a écrit un livre qui a dit la crucifixion de Jésus, Voilà, Comment il est mort, Il a pleuré, Comme un enfant, Dieu, Il a souffert pendant 8 ans, Je pense bien, Il a souffert, Et sur son lit d'hôpital, Il était paralysé, Ses bras ne pouvaient pas bouger, Rien ne pouvait bouger, Même sur les deux pieds, Ni rien, Et sur son lit d'hôpital, 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 C'est parti. Donc rien, rien ne pouvait bouger, il était comme ça sur le lit, et quand il pleure, il pleure, il pleure, les gens disent non, vraiment tu ne peux pas pleurer que tu es en train de mourir, tu es dans la gloire, tu vas aller dans la gloire, tu vas aller dans la gloire, tu vas aller dans la gloire, Et on montre les vidéos où il avait les débats avec les Kibri Chouagat et les Béligrave, on montre ça, on montre ça, là quand il va voir ça, il se raconte, et quand on montre lui, il pleure, il crie encore avant ça, ça veut dire qu'il n'avait pas dit qu'il n'avait aucun idée, mais viens lui arracher, il disait de la parole, il voyait le feu, il partait, il pleurait, il criait comme un bébé, mais il ne pouvait pas y parler, nous quand il est mort, donc quand tu t'attaques à Jésus, ce n'est pas nous, on va t'attaquer, nous on ne va pas faire parler à toi, parce qu'on sait qui est Jésus, Jésus est assez battu, assez grand, assez puissant pour se défendre lui-même. Donc quand tu as dit que Jésus bat ta, Jésus bat bien, Jésus a ta grosse tête. Jésus a accouché à une femme, tu as tourné le film pour nous, tu n'as plus grand péché. Nous on ne parle pas. On a pitié même de ce qui bat, de ce qui t'attend. Donc voilà comment tous ceux qui ont parlé mal de Jésus, voilà comment ils ont fini. Donc voilà Ahmed Didat, comme il est mort. Ensuite, après Ahmed Didat, il y a aussi Tangara Spito Godard, qui a dit que Jésus n'a pas été crucifié. 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 Le but de Christ est mourir Jésus n'a pas été crucifié Je dirai que... OUITER LES ANGELES Jésus n'a pas été crucifié Je dirai que... Jésus n'a pas été crucifié Siter... Jésus n'a pas été crucifié Je dirai que... la deuxième chose c'est la crucifixion il l'a touché, l'homme qui s'est précédé là comment il est mort et toi tu viens aussi tu dis Jésus n'a pas d'être crucifié et la chanson va faire passer ça, Jésus n'a pas d'être crucifié mais comment il est mort il est pourri avant de mourir, il a pourri il vit hein, mais il pourrissait et puis il est mort pourquoi c'est Jésus qui l'a fait, parce que Jésus a frappé comme ça quelqu'un, le roi Eros le roi Eros quand il a pris la place de Dieu j'ai dit après quoi, on dit pas qu'il est tombé, à même temps qu'il est tombé, à même temps qu'il est tombé il est tombé, à même temps qu'il est tombé, à même temps qu'il est tombé, à même temps qu'il est tombé il a pourri, il a pourri avant de mourir, Amen Amen voilà comment ça se passe de l'entrée donc Tangara en esprit du Godard, Jésus n'a pas d'être crucifié tu es actuellement là-bas, tu es en train de rendre témoignage tu es en train de rendre témoignage tu es en train de rendre témoignage d'avoir actuellement en enfer j'ai regardé un peu, même il y a une autorité indienne il est maudit il est maudit, on peut le déposer lui c'est un démon, c'est à cause de la mort dans l'islam tout ce qu'il fait dans l'islam c'est les démons donc on regarde un peu il y a une autorité indienne c'est un gars de l'inde lui n'a pas vu quelqu'un qui va frapper qui va insuter lui c'est le chrétien qui l'attaque et puis il brûle le temps les lieux de brûler, il les brûle voilà comment il est mort voilà comment il est mort les asticots étaient dans sa bouche les asticots dans sa bouche quand même qu'il est vivant il a dépéri comme ça take a look here take a look here oh god et puis il est mort et puis il a croisé la bouche il est vivant et puis il y a la asticots quand on ouvre ça bouche comme ça tout est rempli d'asticots on dit mais frère tu brûlais les lieux de prière tu insultes Jésus non ? ça c'est l'affaire où tu vas là c'est l'extrait qui est là donc c'est pour vous dire frère tous ceux qui ont parlé mal du Seigneur Jésus Christ c'est Jésus même qui se défend maintenant le point suivant qu'on va aborder maintenant voilà on est arrivé maintenant sur le point focal il dit que non les initiés de la part du Seigneur Jésus Christ nous les chrétiens là nous sommes mal éduqués nous les chrétiens nous sommes pervers nous manquons d'éducation en fait c'est une échappatoire c'est un prétexte pour fuir des barres pourquoi ? posez-le la question quels sont les versets coraniques qui disent que quand on est issus arrête de faire des barres si tu as donné ça il n'y a pas de problème au contraire le courant même lui a dit le courant les a prévenus en disant vous entendez des paroles désagréables de la part des gens du livre mais soyez endurants quand on dit soyez endurants on n'a pas dit soyez fuyards on dit vous devez être là vous allez suivre si vous êtes sur le droit chemin subissez les injures de la part de votre Allah c'est là qu'il va vous récompensez même Jésus a été insulté les apôtres ont été insultés on les a même emprisonnés on les a fouettés on les a frappés quand vous nous mettez en prison vous nous a insultés un homme qui parle comme ça vraiment je ne veux pas dire que c'est un lesbien spirituel c'est ça il est très dangereux c'est un faussaire qui est là il n'est pas sûr il devine le mensonge il faut se cacher derrière les prétextes au fur 3 3 186 très bien vas-y 7 vous serez prouvés quelqu'un qui est à l'écart il n'est pas éprouvé jamais c'est les épreuves vous serez éprouvé dans vos biens dans vos biens et vos personnes et dans vos personnes et 7 vous entendrez Allah n'a pas dit de fuir il n'a pas dit de fuir vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné vous allez entendre de la part des gens du livre oui vous êtes de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs et de la part voilà vous savez qu'ils ne puissent pas à l'asier les associateurs donc de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables beaucoup de propos désagréables beaucoup de propos désagréables oui mais si vous êtes endurant si vous êtes endurant et pieux et pieux voilà bien la meilleure résolution à prendre donc le musulman ne prend pas la meilleure résolution un musulman qui ne prend pas la meilleure résolution on doit t'insulter c'est ça on doit t'éprouver tu dois entendre les paroles désagréables c'est ça tu dois entendre les mauvaises paroles les mauvaises paroles les mauvaises propos mais seulement il ne faut pas fuir c'est ça parce qu'en fuyant tu n'es pas sur la bonne résolution d'Allah c'est ça tu es allé et tu n'es pas un musulman tu es un mécréant tu n'es pas un durant c'est ça dans la barbe assise dans le mensonge les rèves d'Adu Majid c'est fait et tous les autres musulmans du monde entier qui fuient depuis tout ce qu'on les insulte ils ne sont pas sur le droit chemin d'Allah jamais ils ne sont pas en durant ils n'ont pas pris la bonne résolution la bonne résolution c'est de tenir tête à ça c'est ça quand quelqu'un t'insulte même là il faut lui prouver qu'il est dans le mensonge voilà il faut que tu lui le mater un juge d'Adu Majid va fuir il ne va plus t'insulter il va dire après moi j'ai assisté mon gars là vraiment il n'y a pas ton mais il fait ce qu'il y a il commence à croire on drain un on drain un un âme ça c'est dangereux comment un faussaire fuir devant un faussaire quelqu'un qui avait dit qu'il fuir devant un faussaire tu n'as pas vu ça tu n'as pas vu Dieu qui coude devant Satan jamais vous voyez les frères Amen donc Allah a dit clairement dans la surat 3 verset 185 que si vous allez entendre les paroles désagréables la part surat 3 verset 186 vous allez entendre la part des gens du livre beaucoup de on dit même beaucoup ils n'auraient pas entendu quelque chose on dit beaucoup de propos désagréables des mauvaises paroles des injures des critiques mais la bonne résolution là soyez endurant voilà la bonne résolution il n'a pas dit soyez les fuyards il n'a pas dit donc eux là quand ils ne veulent pas faire débat on les insulte je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas un musulman il doit pratiquer le Coran c'est quand ils disent ils ne fuyaient pas enfrontez-les soyez endurant dans les injures mais enfrontez-les c'est ça voilà la bonne résolution il n'a pas dit on va fuir on ne veut plus faire débat avec eux voilà 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 les véritables possédés maintenant si eux ils fuient là-haut moi je lui ai répondu une petite question pourquoi Ahmed Dida les gens l'insultaient aussi il faisait des débats des gens il y avait des injures on lui parlait mal aussi il parlait mal aux gens est-ce que Ahmed Dida arrêtait de faire débat sous le présent on l'a insulté bien sûr eux ils sont quel genre de musulmans ou ils sont plus musulmans qu' Ahmed Dida est-ce qu'ils sont plus musulmans qu'Abu Majid bien sûr eux on les appelle les élèves d'Adou mais Adou Majid on l'insulte toujours lui aussi l'insulte des gens le pasteur Kaspier ça peut lui causer la constipation psychique c'est clair alors le pasteur Kaspier ça peut lui causer la constipation psychique c'est clair alors le pasteur Kaspier ça peut lui causer la constipation psychique c'est clair alors on y va personne n'est dit allez-y Abdoul Majid tu ne sais pas qu'il est tu ne sais pas qu'il est sinon si j'utilise les mêmes la grâce à stratégie Abdoul Majid pour avoir dit que le pasteur Kaspier c'est un faux je t'ai maudit encore au nom du Seigneur Yeshua et que le faux prophète s'il est d'accord je reviendrai avec lui seulement pour parler de battre sur la sémence du serpent j'ai parlé avec Aboul Majid je l'ai déjà maudit seulement avec le faux mon frère je l'ai déjà maudit et j'ai déjà parlé j'ai déjà débat du premier fois avec lui pour que le Seigneur maudit Abdoul ait plus le revenu du ciel que Dieu les maudisse tous tous qu'il les maudisse qu'il les maudisse de la tête du côté il a fait débat avec Pierre Gass ils se sont insultés même à la télévision 14 ans il a fait de la légende ils ont insulté il a fait débat même avec René René Boris René Ombona Boris il a fait débat ils se sont insultés à la télévision de façon ironique il a insulté René Bouda il a dit que René Bouda il a dit que il a considéré spirituellement qu'il a eu une conception terrible mais ils se sont insultés avec Ado Magui il a fait débat sous présence il a insulté il continue de faire débat voilà un poin musulman c'est vrai qu'il va en faire dix minutes dedans mais au moins il va mourir pour aller en faire avec M. Tradi parce que la réceste qu'il a dit il est endurant pour l'insulte sinon il n'allait plus jamais fait débat à Pierre Gass il a insulté même il a dit que tu es maudit il a dit que tu es maudit Mais quand Mardi a fait le débat, vous avez bien cassé. Comme je dis aussi, il vous dit, je ne fais plus débat à toi. Vous êtes les élèves d'Adu Mardi. Pourquoi vous ne suivez pas les traces d'Adu Mardi ? C'est sûr que... Voilà les vérités pour le péloquer, frère. C'est ça. Voilà les vérités pour le péloquer. Même le docteur Zaki Nec, qui fait la confiance là. Tous les gens le critiquent, les gens l'insultent. C'est un menteur. Quelqu'un qui veut faire ce débat, lui, il ne veut pas. Lui, il fait sa confiance. Donc lui, il est menteur, donc il ne veut pas question. C'est ça. Vas-y, la question, ils vont le démanteler. Ils vont le démasquer. Donc il faut faire ça comprendre. On pose question. Tu donnes si ils sont d'accord ou non. C'est ce qu'ils vont ici aussi. Quelqu'un pose question. Tu donnes une réponse. S'il n'y a pas la possibilité de répliquer. Mais tu dis non. Prenez ça comme ça. Donc frère, vous savez déjà que pour ne citer que cela, vous voyez déjà que les élèves d'Adu Mardi, la bande de 1881, qu'on appelle Brigade Assise dans le Mensonge, de Croix d'Ivoire, de l'Islam Péroussa de Gagné. Frère, ce n'est pas les musulmans. Jamais. Moi, je ne prêche jamais la fonction des musulmans. Aussi, les gens qui vont finir le débat, ils ne veulent plus faire le débat, tout est-ce qu'il n'y a pas désagréable, c'est qu'ils n'obéissent pas à l'astoula, de 3, verset 186. Ce n'est pas les vrais musulmans. Un musulman va se conformer à ça. Est-ce que votre maman ne l'a pas insulté ? Ou bien parce qu'on a insulté un maman. Une fois, il dit bon, sinon je ne le prêche plus. S'il ne le prêchait plus, on ne l'a pas arrivé à votre maman. On l'a insulté, mais il a perdu là. Sur notre garde-là a dit, vous n'avez quels gens de musulmans qu'on a insulté, vous ne pouvez plus faire débat à des gens. Attention. Ce n'est pas les vrais musulmans. Jamais. Alléluia. Maintenant, on va voir l'autre côté encore. Vous savez déjà que l'islam est le faux. Déjà, vous le savez, par derrière les 5 premiers points à faire là, il reste maintenant 4 derniers points. Les 5 premiers points que vous venez faire là, on a 9 fois à en donner. On a déjà fait 5, il reste maintenant 4. Alors, le 6ème point, vous savez que beaucoup de personnes savent même les musulmans qui sont dans le sens, c'est faux. Maintenant, je vais vous dire, pourquoi ils ne veulent pas sortir de l'islam? La raison fondamentale, pour laquelle ils ne veulent pas sortir du mensonge, de ce calcan, notoire, gronique et rocambolesque. Pourquoi ils ne veulent pas sortir de ça ? Parce que c'est des prisonniers ambulants. Ils sont enchaînés. Si ils savent, on va les perseguiter. Voilà. Maher El Gouhari et sa 14-jährige Tochter heute morgen vor dem Staatsgeritt du Gouhari de la Suède en France. États-Laure des . L'Université de la Suède Et pour ceux qui ne peuvent payer leur libération, c'est le travail forcé. Si il y a un patron qui a besoin de travailleurs, on te vende à la personne qui va faire son travail cadeau. Et puis c'est comme ça. C'est l'esclavage. Oui, c'est l'esclavage comme plus que s'il y avait un autre mot qui dépasse esclavage. Moi, je suis musulman, mais je regrette d'être musulman depuis que je suis arrivé à Libye. Donc, ils ont peur de persécution. Ils ont peur d'être éprouvés. Ils ont peur d'être dans leur propre bien, d'être dans leur emploi. Ils ont peur aussi de perdre leur vie. Ils ont peur d'être insultés, d'être emprisonnés par leur entourage, d'être réniés par leur famille. C'est tout ça, ils savent et puis de ne pas sentir. Ayez pitié des frères. Ayez pitié de Dieu. J'espère que ma vidéo, le monde le regardera aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je ne suis pas sortie pour parler. C'est pour des raisons personnelles et pour des raisons bien déterminées. Là, je parle, j'entremble. J'aimerais vraiment que mon message soit adressé. C'est-à-dire que tous les parents du Monde, tous les parents maliens écoutent ça. Écoutent notre cri de cœur. On est jeunes. On n'a demandé. On n'a rien demandé. On voulait juste sortir du haram. On voulait juste ne pas forniquer. On avait juste voulu ne pas tomber dans le haram. On n'avait rien demandé. On voulait juste une place. On pouvait faire comme tout le monde, comme tous les jeunes. On pouvait forniquer dehors. Parce que Allah, il nous a créé de chair et d'envie. La prochaine fois, ça serait qui ? Ça serait mes cinq soeurs. Ma meilleure amie. Les petites filles que j'ai vues grandir. Et la société ne fait rien pour ça. On les tue comme si elles étaient des animaux. Elles n'ont pas de droits. Combien de traumatismes on vit par jour ? Combien de traumatismes on vit par jour ? Nous, les femmes maliennes, les jeunes filles maliennes, nous sommes traumatisées. On est violentées. Physiquement, on est violentées. Psychologiquement, on est violentées. Et quand tu veux divorcer, qu'est-ce qu'ils te disent ? Bah oui, dis mon gars, ça va aller. C'est quoi le mounou ? Pourquoi les gens mélangent l'islam avec nos cultures ? Pourquoi les gens mélangent l'islam avec nos cultures ? J'ai vu l'image tout de suite de la jeune fille qui s'est fait poignarder par son mari. Je suis juste... J'en tremble en fait. J'en tremble. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On va se dire quoi ? Que c'est un autre cas. Et la prochaine fois, ça serait une autre. On fait rire pour les aider. Le mari te tremble. Il te bat. Il te maltraite. Il te dit des mots violents. Il refuse de manger ta nourriture. Il t'insulte devant la masse. Il te coupe le lit. Pourquoi ? Parce que c'est lui l'homme. Les hommes maliens. Si on voit aujourd'hui que le Mali, ça n'avance pas du tout, c'est que nous sommes au tonneau. Les femmes souffrent au Mali. Les femmes souffrent. Combien de jeunes filles voient leur mère se faire battre par leurs parents encore à 25 ans, à 26 ans, à 18 ans, à 19 ans ? Combien d'enfants sont traumatisés psychologiquement ? Comment ça ne va pas chez les gens ? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Aujourd'hui, c'est une autre. C'est la voisine. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et demain, ça sert à nous. La jeunesse a perdu de repère. Aujourd'hui, les jeunes filles, on est là. On ne sait pas se défendre. Même si on veut se défendre, qui va nous protéger ? C'est Sénérala. Qui est là pour nous ? C'est l'enfer que tu vis. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su supporter. Tu n'as pas su supporter quoi ? L'injustice. Tu n'as pas su supporter quoi ? L'enfer. Et ils te disent que ouais, ils se disent qu'ils vont au tribunal. Personne ne t'écoute. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas les motifs nécessaires pour divorcer. Tu te fais battre. Tu te fais insulter. Et on t'a dit que c'est la mère. C'est la mère qui m'a dit qu'elle s'appelle. Ok. Quand le mari est malade, tu m'a dit qu'elle s'appelle. Quand le mari est malade, tu m'a dit qu'elle s'appelle. Tu patientes. Quand tu t'es riche chez tes parents-là, tu n'avais rien et que plutôt tu t'es riche chez tes parents, tu viens chez ton mari. Il n'y a rien. Tu patientes vers ça plutôt. Il n'y a rien. Mais le mari, il t'a dit qu'il n'y a rien et que tu rentres à une heure à deux heures du matin. La femme ne peut pas se plaindre. Tu l'insultes, elle ne peut pas se plaindre. Il t'est fini, sa dame, elle ne peut pas se plaindre. Tu la bats, elle ne peut pas se plaindre. Tu ne la nourris pas, elle ne peut pas se plaindre. En la société humaine, il est connu. Vous ne voyez pas le traumatisme que les gens vivent au quotidien ? On se tait, on fait de notre mieux. C'est dur, c'est trop. C'est trop, on en a marre. Qui va nous aider ? On en a marre. C'est ça. Combien de jeunes filles pleurent aujourd'hui de regret tellement qu'elles ont mal au cœur ? Personne ne les écoute. Elles ont juste envie de suroriser les choses qui sont en elles. Et la société les juge. Elles ne sont pas aussi fortes pour faire face au monde de la société, au jugement des gens. Les parents, Maria, est-ce qu'elle a mis en train de se plaindre ? Est-ce qu'elle a mis en train de se plaindre ? On a vraiment mal au cœur. Allah me dit dans le Coran qu'il a fait du mariage. Il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité. Il a mis de la bonté entre vous et de l'affection. Et c'est là des signes pour des gens qui réfléchissent. Comment est-ce que vous réfléchissez les Ormaliens ? Vous ne voyez pas notre douleur ? Que vous nous détestez ? Mais on reste vos soeurs de sang, on reste vos soeurs en Allah On reste des femmes, vous n'êtes si fragiles Criez Allah, criez, criez ces livres qu'il vous a créés Criez le feu ardent, criez l'injustice que vous infligez aux femmes S'il vous plaît, aidez ces jeunes filles qui veulent s'en aller Qui se sentent mal chez leur mari Les belles mères, arrêtez s'il vous plaît Les belles soeurs, arrêtez s'il vous plaît C'est un traumatisme qui déçuit à vie Je sais de quoi je parle Criez Allah Quand tu vois un musulman, tu vas prêter de lui Parce qu'il est en prison S'il sort de là, il va le renier Sa famille va le renier Souvent, on peut le menacer de mort Son travail même là, il va perdre ça Et il va perdre les privilèges Par en parlant des amis Il va perdre l'entourage Donc ça a connu ça, il ne l'est pas sorti Vous voyez maintenant le vrai point Parce que Parce que Allah a dit S'il te tourne le dos S'il te tourne le dos C'est celle-là Tu viens là Je vais vous donner le sens de rien de sa surat aujourd'hui Eh c'est frère Moi toujours, on donne dos Benislam quand tu vois, on te donne dos Eh c'est une musulmane, tu vas attaquer pour nous faire du mal Tu dois marcher sur la musulmane, il était de toi Tu dois tourner le dos comme ça Mais si tu as attaqué pour t'attaquer Jamais Quel est le sens de dire S'il te tourne le dos C'est celle-là Tu les avais dit quoi Tu étais musulmane Tu étais avec eux Vous l'avez la même croyance Aujourd'hui tu as découvert la vérité Tu veux sortir de l'islam Tu dois être dans le dos maintenant Du point de vue d'autrinal Politiquement Du point de vue d'autrinal Tu me l'as dans le dos Parce que tu n'as plus d'accord avec lui Tu sors de la religion islamique Tu sors de la mensonge Tu sors de la cacophonie On doit te tuer Voilà le vrai sens S'il te tourne le dos C'est celle-là Tu es là Voilà le vrai sens Hallelujah Hallelujah Voyez L'abonné ne veut pas sortir Il ne veut pas qu'on le tue Il ne veut pas être menacé Il ne veut pas être revient par leur famille Donc Sachant que L'islam et le dire le mensonge Ils sont toujours là-bas À cause des menaces Amen Amen Donc voilà la vraie raison pour laquelle Ils sont toujours musulmans Sinon beaucoup savent ça Beaucoup m'écrivent même en un box toujours Ils étaient montés plein de messages Beaucoup Ils étaient montés beaucoup Même les notes J'ai les notes vocales L'humain était là Ils m'ont appelé hier Quand plein m'ont vient à la télé Après ce qu'ils voient là Ils m'ont appelé Ils étaient là Que je ne peux pas te dire le même Non pour ne pas qu'on les menace Ils m'appellent Ils m'appellent Ah mon vieux père Mon vieux mon corot On a causé bien D'autres m'ont fait Les cartes de clés Ils m'ont envoyé sur Internet J'ai causé C'est mon bon petit Ce ne sont pas mes ennemis Seulement les musmas Sont nos adversaires Ils ne sont pas nos ennemis Pourquoi ? Parce qu'on a deux points de vie différents On a deux doctrines différents On ne croit pas la même chose Dans une plan spirituel Sur une plan doctrinale Nous sommes opposés Donc on est un adversaire Quand deux équipes jouent ballon Ces deux équipes là Ne sont pas ennemis Mais ce sont des adversaires Là ils n'ont pas fait pas là Mais à cause d'un objectif précis Alors ils sont opposés Chacun doit défendre Ils sont opposés Ils sont des jeux même là Ils sont des jeux Ils ne sont pas ennemis 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 Donc quand on a fait des ballons Après le débat On se fait des photos On se salue On mange même ensemble Tu vois non ? On n'est pas ennemis Seulement Comme leur doctrine est différente de la notre Alors nous sommes adversaires On s'oppose à ce qu'ils disent là Ce n'est pas eux-mêmes C'est leur doctrine qu'on s'attaque C'est ça Voilà le vrai point Tous les gens sont nos frères Ils n'ont rien fait pour nous Mais c'est le mensonge Dans lequel ils sont là C'est ça qu'ils dénoncent Pour que vers Jésus Vous sentez que c'est une politique pleine Amen Maintenant Écoutez bien Je pense que ça Je pense que On va faire ça sur une nouvelle vidéo Là Voilà Là parce que ça C'est le vrai point maintenant Pourquoi les gens vous fuient là C'est le 16ème point C'est ce qu'on va dire maintenant Alors Que le Seigneur vous bénisse Le vidéo suivant C'est la vraie raison La vraie réponse Pour laquelle les mouvements Ne peuvent pas faire débat à nous Pourquoi ? On va vraiment vous dire là La vraie raison Amen Alors Tous ceux à qui les mouvements Avec qui les mouvements On fait déjà débat Les pasteurs Ils sont allés faire débat A Bouaké Qu'ils ont humilié là-bas Ils sont allés A Goumassy Pour casser L'assemblée d'un pasteur Ils sont allés faire débat A la pitié de Gédéon A Grand Bassam Ils sont allés au plateau de La Sorbonne Partout dans les communes Non mais à Makori En bas de Sanger Ils sont allés pousser Les pasteurs Pour faire débat Ils sont allés Chez un prophète encore On dit Prophète Elie À domicile Ils sont allés faire débat Devant sa forme Pour l'humilier Est-ce que nous On peut faire débat à la mosquée ? Alors Tous ces pasteurs Je vous lance un appel Voilà Comme vous croyez que Jésus C'est Dieu Qu'il est mort Qu'il est ressuscité Alors Comme vous avez fait débat Avec les droits d'adoues magiques Oui 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 Je vous demande simplement Demandez-le le retour Voilà Il faut qu'ils viennent à le retour C'est ça Ils ont fait aller chez toi Prophète Invite là encore chez toi Oui oui Il faut nous appeler Voilà Il y a un seul contact Voilà Il n'y a pas deux contacts Jamais Le contact de travail 24 heures sur 24 C'est ça En même temps c'est un WhatsApp Oui oui Prenez vous allez noter Voilà C'est un numéro qui va beaucoup vous aider C'est ça 23 76 51 Voici le numéro Je pense que c'est SOS qui est là Voilà Dès qu'il y a SOS musulman Appelez le numéro là C'est ça C'est ça C'est ça Souvent on fait livrer leur à domicile Voilà Si c'est pas même pour venir chez nous Ou bien se voir d'un endroit net Oui Nous-mêmes on va se déplacer Voilà De temps à temps on peut aussi livrer leur à domicile Voilà Donc on peut venir chez eux là-bas Chez toi à domicile Oui Pendant qu'ils sont déjà là Ils sont déjà installés Quand on va arriver D'où ils vont dire Oh ils sont venus encore les chrétiens Oh maître ils sont venus encore C'est ça C'est ça Amen Hallelujah Shalom Dis-moi qui tu fréquentes J'te dirai qui tu es Ceux qui s'assemblent se ressemblent A cause de l'influence Les humains rendent du seul Hey Hey Sous-titrage ST' 501